Sous-titrage ST' 501 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 Et guettez notre proie comme des liens dans la savane. Ah, je me sens très lienne aujourd'hui. On va vous monter là pour nous faire rire, Johanna. Non, mais c'est sérieux. C'est temps qu'il y a un garçon qui montre la bulle de sa... Euh, son nez. Attention, les deux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bof. Pas terrible, hein ? Il n'y a vraiment pas de quoi le rejeter. Vous avez vu ? On n'a pas traîné. Il y a des jours, ça ne doit vraiment pas être drôle d'être un garçon. Mais tant pis peu. Vous n'avez qu'à être mieux. Attention, voilà d'autres. Et ça ? Ça a l'air beaucoup mieux. Salut, amis. Vous croyez qu'il irait bien avec Nathalie ? Pourquoi pas, hein ? Il a l'air un petit peu plus grand qu'elle. Bon, mais le détail n'est pas important. C'est le reste qui compte. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, je crois. Allez, allez. Hé ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, ben c'est pas grave, c'est pas le mignon. De toute façon, il n'y a qu'un, hein ? Ben alors, qu'est-ce qu'on fait ? On attaque ? Près de mes filles. Vous croyez que c'est raisonnable ? Moi aussi. Allez, go ! Salut. Bonjour, salut. Ah, l'allô, la piscine, elle est bonne ? On va pas se tarder à aller se baigner. Elle est très bonne. Vous venez souvent ici ? Non, c'est la deuxième ou troisième fois. Ah. Mais je pense que maintenant, on va venir plus souvent. Ah, ben c'est bien. Vous venez vous baigner avec nous ? Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on attend ? Ah ! Je suis horriblement gênée, hein ? Mais t'inquiète pas. Ah ! C'est dans la poche. Eh, il est pas mal cet accord, non ? Écoutez. Merci de votre enthousiasme. Eh, vous êtes là ? On est là, mais on travaille. Excuse-nous, mais on a du boulot. Nous. Vous croyez que je n'ai pas remarqué que ça fait quatre heures que vous relisez la même page ? Quatre. Trois heures et demie, peut-être. Je ne sais vraiment pas comment vous êtes fait. Chaque fois que vous vous disputez avec les filles, c'est la catastrophe. On ne sait pas disputer avec les filles. On leur laisse la paix. C'est tout. De toute façon, si elles ont décidé de draguer, je vois pas très bien ce qu'on ferait avec elles. Mais arrêtez ! Elles n'ont pas décidé de draguer pour elles. Ouais. Elles draguent pour Nathalie. C'est ce qu'elles disent. Quoi, vous croyez tout de même pas qu'elles vont... Écoute, Christian, avec les filles, il faut s'attendre à tout. Bah, moi, vous voyez, je fais complètement confiance en Johanna. Mais moi aussi, j'ai complètement confiance en Cathy. Et Nicolas Ornelaine. N'empêche que... on ne sait jamais. Tu sais, les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais. Vous êtes complètement fous, mais vous avez tout faux. Ah ouais ? Ben oui. Si vous aviez une seule raison quelconque d'être jaloux, d'accord, je comprendrais. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut agir. Ah bon ? Et comment tu ferais, toi ? Moi ? Je contre-attaquerai. La seule défense, c'est l'attaque. Mais ce n'est pas bête, ce qu'il dit. Non seulement ce n'est pas bête, mais en plus, c'est génial. Ce n'est pas de ma faute. Je suis comme ça. Mais vous croyez pas que c'est un peu trop risqué, quand même ? Risqué ? Mais c'est du velours. Il n'y a aucun risque. En plus, ça donnera une bonne leçon aux filles. Eh ouais ! Moi, ça me plaît. Alors, on y va ? C'est parti. Rien de tel qu'une bonne bataille pour se redonner le moral. Tu sais que tu es super jolie, Cathy. Ah bon, tu trouves ? Je vais te dire mieux. J'ai vraiment vu une fille aussi belle que toi. Si, moi, j'en ai vu une. Hélène. Ben, arrêtez. Vous allez nous faire bouger. C'est vrai, ça. D'autant plus que moi, je suis pas mal, moi, non plus, non ? Tu es très bien. Le seul problème, c'est qu'on est deux et... Bon, arrêtez de rêver, les garçons. On va vous dire la vérité. Ce n'est pas pour nous qu'on vous a dragués. Pardon ? Ben oui. Excusez-nous, mais on a déjà nos petits amis et on y tient. Ben oui, quand vous allez rencontrer mon cri-cri, vous allez comprendre. Et alors ? Ben voilà, on a une copine très mignonne. Elle s'appelle Nathalie. Elle vient de se faire larguer par son petite amie. Elle est très malheureuse. On s'est dit qu'on ne peut pas le laisser comme ça. Parce qu'elle ne peut pas se débrouiller toute seule. Mais non, mais c'est pas ça. Mais vous savez ce que c'est, quand on est malheureux, on n'a pas la tête à ça. Nous, on veut les faire gagner de temps. Alors, on s'est décidé de... de les présenter les garçons. Si j'ai bien compris, ça ne doit pas être un prix de beauté. Mais au contraire, vous allez voir. Elle est sublime. Moi, si j'étais un garçon, je t'embrerais à mort. Tu es de suite. D'ailleurs, vous allez pas tarder à vous en apercevoir parce qu'on lui a demandé de passer. Ah, j'ai compris. C'est un piège. Mais non, attendez. Vous verrez bien. Et si vous êtes sages, on va quand même me faire un petit bisou. C'est vrai, les filles sont mignons. C'est super d'être étudiant. J'ai toujours rêvé de sortir avec un étudiant. Ah oui? Oui, ben, c'est... c'est très bien. Moi, au salon, j'encoiffe plein des étudiants. C'est tout ce qu'il y a comme vos gosses. C'est vrai. En plus, vous êtes musiciens. Alors là, c'est le pied! C'est vrai ça, Ingrid et moi, on adore les musiciens. Mais t'étais pas sortie avec un musicien, toi, Ingrid, le mois dernier? Oui, mais c'était un accordéoniste. C'est pas pareil, c'est plus démodé. Tu joues de quoi, toi, déjà? De la basse. Et toi, Nico? Alors, j'ai horreur qu'on m'appelle Nico. Je joue de la guitare. La guitare, comme c'est romantique! Et votre copain, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est batteur! Non, je veux dire, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Ben, il est... enfin, il... Ah ben, tiens, le voilà! Alors, toujours rien? Tu sais, moi, je suis difficile. C'est pas une marque de main que t'as sur la joue, là? Sur la joue? Non, 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 c'était rien. J'ai dû me frotter. Dites, les filles, vous n'auriez pas une copine pour Christian? Ben, il y aurait bien Natasha. Mais c'est bête, elle est coincée au salon, aujourd'hui. Ah, mais ça, c'est de sa faute. On lui avait dit de prendre son jour de repos. Et en plus, aujourd'hui, elle avait un super horoscope. Dites, elle est comment, cette Natasha? Super sympa. Elle est un peu grosse, mais elle fait un régime. C'est pour ça qu'elle préfère rester travaillée. Mais ça lévite les tentations. Tu veux pas? Entre chaque client, elle court à la boulangerie s'acheter des tartes aux amandes. Ouais, ben, moi, de toute façon, je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. On y va? Mais toi, t'as rien. Moi, de toute façon, je n'ai aucun problème avec Johanna. Alors, on y va? Qui c'est, Johanna? On t'expliquera. OK. Bon, on y va, les filles. On va à la cafette. Allez. T'inquiète pas. On va t'en trouver une en chemin. Oui. Vous aviez vraiment raison, les filles. Elle est super chouette, Nathalie. Maintenant, faut qu'on sache lequel va la séduire. Dites, les garçons, vous ne voudriez pas aller nous chercher quelque chose à boire? Attendez, le garçon va venir. Oui, mais c'est assez urgent, quoi. Un chute d'orange pour moi. Un chocolat pour moi. Et moi, une canadine. Et Nathalie? Bienvenue, merci. OK. Bon, on y va. T'as tout noté, Bernard? T'inquiète pas, la mémoire, c'est mon truc. Allô? Bof. Ouais, elle a raison. À première vue, c'est pas mal, mais quand tu grattes un peu... Oh, mais c'est raté, quoi. Écoutez, les filles, c'est vraiment très gentil de vous occuper de moi comme ça. Mais ça sert à rien. C'est encore trop frais. Mais non, Nathalie, tu ne dois pas penser ça. T'inquiète pas. On va t'en trouver plein d'autres. Regardez ça. Ça, je crois pas. Ah, heureusement que je récréais tout ça, parce que sinon, je vais arracher les yeux. Bon, les filles, vous n'allez pas nous faire la tête comme ça toute la soirée. On a fait ça pour vous donner une petite leçon, c'est tout. On voulait vous montrer comme c'est agréable d'avoir ces copains qui draguent. Pour ce que vous avez ramené, c'est bête. Vous auriez dû les garder, elles allaient très bien avec vous. Toi, mon cric-cric, tu t'es formidable. Tu voulais pas faire la peine à ta petite Joana. Qu'est-ce que tu veux, my love ? Je suis comme ça. Tiens-moi, Etienne, ou je vais trongler. Non, c'est plutôt moi qui vais les trongler. Oh ! Mon cric-cric, tranquille, je t'agrippe ! Bah si, Hélène et Cathy arrêtent de nous faire la tête. Du chantage avec prise d'otage, maintenant ? Ouais, mais je crois qu'on est coincés. On est obligés de céder, on va pas laisser la vie de Christian en danger. Bon, d'accord. Bon, de toute façon, on a commis une bonne action. Oui, c'est vrai que nos deux garçons allaient très bien avec vos deux filles. Ils sont partis tous contents. Oui, mais on a pas réglé le problème de Nathalie. Oh, ne vous inquiétez pas, j'ai ma petite idée. Ah non ! Non ! Non ! Une plus longue time, dans les 3 publics certainementures d'océdures. Allez moi apparten, oui, je dérange etc Dutch. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique